Voilà, aujourd'hui vous êtes le porte-parole de Serine Abdelhaï Ndiaye Ngalgou. Vous, en tant que responsable, puisque vous faites partie des responsables, quelle appréciation faites-vous par rapport à ce mouvement de jeunesse qui vient rallier votre mouvement André D'Affar ? Merci Gustave. Donc je voudrais, au nom du président du mouvement André D'Affar, Abdelhaï Ndiaye Ngalgou, remercier très chaleureusement le Cercle des Fidèles, particulièrement son président, M. Mohdoulamin Tchando. Ce sont des jeunes tuyawanois qui sont conscients de leur responsabilité et de la place qu'ils doivent jouer pour l'avenir de Tchouawane. Après une introspection très responsable, ces jeunes ont décidé, de façon responsable, de venir soutenir le président Abdelhaï Ndiaye Ngalgou, qui aujourd'hui incarne l'espoir et l'espérance des populations tuyawanoises. Donc c'est dans cette logique-là que ces jeunes, qui sont promis à un bel avenir, ont décidé de faire chemin avec le mouvement André D'Affar pour faire d'Abdelhaï Ndiaye Ngalgou le futur maire de Tchouawane, le maire qui va tout simplement concrétiser et mettre en pratique l'ensemble des aspirations des populations de Tchouawane, particulièrement les jeunes et les femmes. C'est pas une chose aisée de remplacer un maire. Alors, on parle de gagner, mais lorsque nous gagnons, il n'est pas facile de dérouler son programme puisqu'il faut beaucoup d'argent, des finances, pour vraiment avoir le budget qu'il faut et ensuite, rubrique par rubrique, exécuter. Où allez-vous prendre ces fonds ? Gustave, merci. C'est une question très pertinente parce qu'une chose est d'avoir de l'ambition, mais une autre est d'avoir les capacités de les réaliser. C'est la raison pour laquelle, au niveau du mouvement André D'Affar, nous avons commencé par faire la synthèse des compétences qui sont ici au niveau de Tchouawane. Ce que nous voulons avec cette démarche inclusive et participative, c'est d'avoir les meilleures compétences de Tchouawane pour tout simplement constituer une équipe capable tout simplement de faire venir des financements nécessaires aux projets que nous comptons dérouler pour tout simplement le développement de Tchouawane, l'émergence de Tchouawane. À ce niveau-là, nous n'avons pas trop de soucis parce que les projets que nous avons identifiés et qui sont contenus aujourd'hui dans le Batakhal qui a été adressé par les jeunes du Cercle des Fidèles, ce sont des choses qui sont à la portée de Tchouawane, ce sont des choses qui sont à la portée des populations de Tchouawane. Et sur ce, je crois que le match qui va nous opposer le 23 janvier 2021 à Mamotou Sembeng, je crois que ça sera un match à sens unique, dans la bonne et simple mesure. Aujourd'hui, le maire n'arrive pas à présenter de bilan parce que malheureusement il n'en a pas. Celui qui présente de bilan, c'est le président Aboula India Ngalgou. Et tout compte fait, il n'est pas tributaire d'un mandat. Et aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie, aujourd'hui, au niveau communal, le président Aboula India Ngalgou se distingue par des réalisations concrètes, parables et visibles par toutes les populations. C'est pourquoi je voudrais rassurer tout le monde, pour leur dire que les compétences existent, la vision est claire et nous sommes déterminés à mettre cette vision-là en pratique, en vue tout simplement de faire de Tchouawane la ville qu'elle doit être, c'est-à-dire la ville qui reflète l'image de ce pays de Hajjmanis. Sur ce point, nous sommes extrêmement rassurés, parce que le khalif général Sering Babakertsi Mansour est un ami à Aboulaï, c'est son père, c'est son marabout. Il ne cesse de louer son engagement pour le développement de Tchouawane. C'est le premier à être préoccupé par l'avenir de cette ville. Et je crois qu'un candidat comme Aboula India Ngalgou, Tchouawane ne peut pas trouver meilleur aujourd'hui au moment où nous parlons. Nous ne disons pas qu'il est le meilleur de Tchouawanoa, mais parmi les candidats qui postulent, il est très largement le meilleur. Et nous pensons qu'à partir de ce postulat-là, il va bénéficier du soutien, des prières, à la fois du khalif général, mais aussi du M. le Président de la République. Parce que je tiens à le rappeler, nous sommes dans la mouvance présidentielle, nous travaillons pour le président Makassal, nous cherchons à faire gagner le président Makassal dans tous les combats. Notre analyse politique, aujourd'hui, implique l'ensemble des acteurs. Ce que nous pensons, ce que nous pensons, ce que nous pensons. Vous voulez le souhaiter de la Kharia ? Non, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Pour nous, le président Aboula India Ngalgou l'a dit et l'a dit, la seule proposition qui existe, la seule solution qui existe, c'est la solution Aboula India Ngalgou. Parce que c'est la solution de l'espoir, c'est la solution de l'espérance, c'est la solution de l'avenir. Nous ne travaillons pas sur d'autres perspectives. A mon avis, l'honorable député Diopsy a fait ce qu'il pouvait en son temps. Aujourd'hui, nous sommes dans un renouvellement des générations, nous sommes dans une nouvelle vision, nous sommes dans une nouvelle démarche. Aujourd'hui, nous jeunes de Tuaïwan, nous pensons avoir les capacités nécessaires pour prendre en charge notre destin. Et nous appelons les Diopsy et les autres à nous accompagner dans ça parce qu'ils ont de l'expérience. Mais il faut avoir le courage de le dire, les temps ont changé. Actuellement, c'est le temps de la jeunesse, c'est le temps du travail et c'est le temps de l'intelligence.